La bilarziose urogénitale La bilarziose urogénitale est une infection du tractus urogénitale par schistosoma hématobiens. C'est la deuxième pandémie parasitaire après le paludisme. Ici nous avons une image qui nous représente un peu à quoi ressemble schistosoma hématobiens. Les patients les plus exposés à cette maladie parasitaire sont les travailleurs en contact avec l'eau douce stagnante comme les rizéculteurs, les bergers, les pêcheurs. Le pronostic est lié au séquel avec les risques d'insuffisance rénale et d'infertilité mais surtout risque de carcinome épidermoïde peut être observé. Il faut savoir que schistosoma hématobiens se localise essentiellement au niveau de la vessie et du biretère. Concernant le cycle parasitaire, nous savons que les adultes vivent dans le plexus artériovéneux. Puis après accouplement de schistosoma hématobiens femelles et mâles, les oeufs vont être éliminés soit par les selles et les urines dans le milieu extérieur. Le myracidium va être libéré par éclosion des oeufs en eau douce. Grâce au mollusque qui est l'autre intermédiaire obligatoire, les myracidium vont se transformer en furocercaire. Ces furocercaires-là, par passage transcutané, vont infecter l'homme lors d'un contact avec une eau douce stagnante, par exemple lors d'une baignade ou d'une corvée d'eau. Les schistosomules vont migrer jusqu'au système porte puis vont se transformer en adultes qui, eux, vont vivre dans le plexus artériovéneux. A la clinique, on retrouve comme signe fonctionnel une hématurie terminale, intermittente, spontanée ou déclenchée par l'effort physique. Cette hématurie est due aux oeufs de schistosoma hématobiens qui vont franchir la muqueuse vésicale après une effraction des vénules. On aura aussi une pôle à cuillerie avec brûlure mictionnelle et des douleurs hypogastriques. Les signes généraux sont pauvres et il n'y a pas de fièvre. L'examen général est conservé et on retrouve une anémie clinique. Concernant l'examen physique, il est le plus souvent normal. A la biologie, on aura une NFS qui va objectiver une hypereosinophilie. L'examen du culot vinaire va permettre de rechercher les oeufs de schistosoma hématobiens. Ici, nous avons une photo représentative. A l'échographie, on aura un épaississement diffus de la paroi vésicale avec une masse vésicale. On peut aussi faire une sérologie bilarzienne ou PCR. On peut aussi effectuer une cystoscopie qui va objectiver les lésions primaires étant des granulomes réfringents en grains de semoule. Les lésions secondaires, ce sont des nodules bilarziens, pouvant se regrouper et donnant un aspect en acné juvénile. On aura le bilarziome comme les lésions tertiaires qui va se présenter sous forme d'une tumeur framboisée. La bilarziose est un facteur de risque de cancer de la vessie, en particulier de carcinome épidermoïde. Ce dernier est plus agressif que le carcinome urétélial et affecte le plus souvent des sujets jeunes. Il faut savoir que non-traité peut évoluer vers une guérison spontanée, mais aussi on peut avoir des risques de passage à la chronicité avec des séquelles et des complications. Pour poser le diagnostic positif chez un patient présentant des antécédents de bilarziose, il faudra rechercher une notion de séjour en zone endémique bilarzienne, une baignade en eau douce et une ématurie. A l'examen physique, il faudra rechercher les signes de localisation génitale et la confirmation se fera par l'examen du culo-évinaire, l'acistoscopie ou l'histologie. Le traitement a pour but d'éliminer le parasite de l'organisme, de traiter les complications et aussi d'interrompre la chaîne de transmission. On a des mesures préventives qui consistent à lutter contre les mollusques, à une chimiothérapie de masse avec le bras et gantel, à un approvisionnement en eau potable et la construction de la trine. On peut aussi utiliser les antécédents de bilarziens ou encore la chirurgie avec drainage urinaire par sonde à démeure, néfrostomie, montée de sang et gigi ou cystostomie. On peut aussi effectuer une chirurgie réparatrice des lésions sténosantes ou encore une chirurgie exérèse avec néfrectomie, cystectomie ou épididimectomie.